Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Mathien Vivre de Forza Olympique TV sur Twitch et Forza OM TV sur YouTube. Donc on va de nouveau faire un petit live sur l'actu de l'OM et on a l'impression que tous les jours il y en a. Alors on ne va pas tout aborder puisqu'on en réserve un petit peu pour le live qu'on fait demain avec Romain à 18h. Où on aura normalement un invité, je ne le dis pas encore, je préfère attendre le dernier moment chaque fois parce qu'avec Twitter des fois, c'est un peu n'importe quoi. Donc il y aura aussi un live la semaine prochaine, je ne sais pas dire des lives puisque moi je serai peut-être en vacances. Donc je n'ai pas forcément d'internet, donc je verrai, on verra ça, voilà. Donc n'oubliez pas de retweeter mes tweets pour annoncer ce live et ensuite le replay de l'émission. Donc on reçoit aujourd'hui Malik, Jérème et Thierry Trésor. Thierry, est-ce que tu peux te présenter en quelques minutes ? Bon moi je t'ai déjà reçu sur l'antenne, mais bon pour ceux qui ne te connaissent pas, c'est ça l'intention. Eh bien écoute, Thierry Trésor, donc ancien journaliste, notamment à télé LCM à Marseille et j'ai bossé aussi à OMTV et aujourd'hui je suis réalisateur de documentaires, documentaires de voyage et documentaires de société. Et comme mon nom l'indique aussi, le fils de Marius Trésor. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Alors on va parler d'abord peut-être si vous voulez bien du match d'hier, je ne sais pas si vous l'avez tous vu parce que c'était un horaire un peu inhabituel. En tout cas vous avez peut-être des infos sur le match de Coupe de France à JA-OM. Bienvenue à tous ceux qui arrivent sur le chat, je vois qu'il y en a quelques-uns qui arrivent. Donc qu'est-ce que vous avez pensé de cette victoire de l'OM ? Moi je regarde les matchs souvent avec mon petit-fils, enfin mon fils de 12 ans et on était là, c'est un miracle si on gagne. Enfin à chaque fois on a l'impression qu'on va gagner, comme ça fait un moment qu'on n'avait pas gagné, même si c'était une Ligue 2. Comment vous étiez déjà dans le match et après le déroulé du match ? Je vais commencer. Je vais retenir juste la qualification parce que sur le contenu ce n'était pas terrible. Après, la qualif pour les 16e, le fait de retrouver le goût de la victoire aussi, même si c'est face à une Ligue 2, je pense que ça va faire du bien aux joueurs. Après, sur le contenu du match, c'était laborieux. C'est vrai qu'on avait l'impression quand même qu'on avait une équipe d'Auxerre qui se connaît parfaitement, alors qu'on avait l'impression que les joueurs de l'OM se découvraient lors de ce match. Donc c'est un petit peu compliqué. Et puis c'est toujours pareil, l'animation offensive, elle est défaillante à l'OM. Après, il y avait des absents. Donc voilà, on ne peut pas tirer trop de conclusions non plus sur cette rencontre. Mais c'est vrai qu'en termes de niveau de jeu, ce n'était pas terrible. Ouais. Jérôme ? Ouais, c'est un peu ça. En première mi-temps, moi je regardais aussi un peu Twitter. Il y a beaucoup qui demandaient qui c'était la Ligue 1. Franchement, c'est vrai, c'était le ressenti que l'on avait au début. Ça jouait très bien au ballon aux Auxerres. Bon voilà, après, c'était en plus, il me semble qu'il y avait pas mal de turnover côté aux Auxerrois. Donc c'est ça qui était un peu alarmant aussi. Après, ce n'est pas nouveau. Offensivement, c'est depuis le début de la saison qu'on est, entre guillemets, inoffensif. Donc voilà, on retiendra. Moi, honnêtement, je ne retiens que la qualification uniquement. Après, c'était face à une Ligue 2. Mais il y a des clubs de Ligue 1 qui sont sortis quand même, parce qu'il y a des Ligue 2. Oui, ça peut arriver. Donc quand même, il faut retenir la qualification. Manique, ça va ? Ouais, aussi, il n'y a que la qualification pour le tour suivant. Il n'y a que ça à retenir pour le moment. Il n'y a rien de glorifiant à battre une Ligue 2 pour l'Olympique de Marseille. Mais la seule chose que je retiens, c'est le petit Dieng qui a marqué le deuxième but, qui a été intéressant, je trouve, pour une première entrée. Je trouve que c'était super intéressant de le voir, un joueur qui est capable de prendre la profondeur. C'est super intéressant. Et puis voilà, on sent qu'il est costaud sur ses deux jambes. Il a su se défaire du défenseur. Moi, je ne retiens que ce joueur-là pour le moment. Après, il y a aussi le petit numéro 7, Oxeroy, qui n'a pas été mauvais, je trouve. Qui a fait beaucoup de mal à Hiroki Sakai, qui a vraiment eu du mal. Donc, non, on ne va pas dire que ça fait peur. Mais bon, quand même, je trouve qu'il n'y a rien de glorifiant à gagner contre une Ligue 2. C'est normal, c'est logique. C'est logique. Après, c'est vrai que ça fait 7 ou 8 matchs qu'on n'avait pas gagné. Donc, forcément, on ne sait plus trop comment c'est de gagner. Donc, c'est vrai qu'on regardait le match. Moi, je regardais le match en me disant, on peut s'embraner, surtout qu'il y a des Ocas. Et après, surtout que nous, on a deux Ocas monstrueuses en première mi-temps, je crois, avec Benedetto. Bon, c'est vrai qu'il est un peu décalé, mais bon, quand même, il arrive à faire la piche nette. Donc, il n'y a pas marqué. Et Gueye, qui est à un mètre de but. Il y a déjà Valardi, juste avant, qui fait une tête. On ne sait pas comment il ne la met pas. Et Gueye, qui arrête dans la surface, on ne sait pas trop ce qu'il fait. On se dit, mais ce n'est pas possible. Gueye, certes, ce n'est pas un avant-centre. Mais bon, il faut pousser la balle à un mètre. Donc, on se dit, tout peut arriver. Et puis, finalement, c'est vrai que peut-être la deuxième mi-temps a fait du bien, avec les rentrées de Encham et Petit Oven, il est toujours aussi personnel. Mais qu'est-ce que vous en pensez ? Peut-être que c'est… J'ai bien aimé Encham, moi. Encham, oui. Oui, Encham, pas mal. Moi, il y a deux joueurs que j'aime beaucoup aujourd'hui au milieu de terrain. C'est Gueye et Kamara. Je pense que c'est vraiment autour d'eux qu'il va falloir construire l'OM du futur. Parce que je les trouve de plus en plus monstrueux. Même si Kamara joue en défense centrale contre Serres. Mais ce duo, là, au milieu de terrain, il est vraiment très prometteur. Et puis surtout… Pardon. Pour revenir à Kamara, il avait le brassard hier. Et je trouvais vraiment que ça lui allait super bien. Il avait une prestance. Et pourtant, il est jeune comparé à d'autres qui portent le brassard ou qui peuvent prétendre l'avoir. Moi, franchement, Kamara, dans l'avenir, le perdre l'année prochaine, ça me ferait vraiment… Excusez-moi, le terme est chier. Honnêtement, parce que c'est made in Marseille. C'est un produit purement marseillais. On sent que le minot, il est à fond dans le club. Et puis, ça n'a pas l'air de quelqu'un d'arrogant. C'est quelqu'un qui a l'air d'avoir la tête sur les épaules. Et d'ailleurs, ses prestations parlent pour lui. Je suis d'accord. C'est vrai que, comme tu disais, Thierry, c'est que les deux au mieux… C'est un régal. Entre Kamara… Là, il était défenseur central. Mais bon, tu vois qu'il récupère, qu'il est costaud. Il a toujours la bonne intervention. Et Gueye… Moi, j'adore ce joueur parce que c'est vrai qu'il joue juste. J'ai l'impression qu'il ne perd jamais le ballon. Alors que des fois, il paraît un peu pataud. Mais non, il arrive toujours. Donc, c'est vrai que c'est intéressant. Et puis, avec Encham, peut-être, ça peut donner aussi d'autres possibilités. En milieu à trois, avec Encham, qui joue très juste. Il regarde vers l'avant pour faire les passes. Il est physique. On a vu qu'il y a des tacs. Donc, ça peut être intéressant avec ces trois-là. Il y a aussi un petit joueur qui n'a pas été mauvais hier. C'est Lirola, le latéral droit, qui n'a pas été mauvais, qui a arrivé à deux passes décisives, qui a été super intéressant. Et il est bon depuis qu'il est arrivé. Ah oui ? Pour moi, honnêtement, c'est Lirola, Milik. C'est un très bon recrutement, pour le coup, au Mercato d'hiver. Juste, je vous coupe, Duccio Marseille, juste deux secondes. Juste, Duccio Marseille, sur le chat, qui dit « Bonjour, Monsieur Trésor, je vous suivais sur LCM. » Ah bah voilà. C'était une autre époque. Qui c'est qui voulait se poursuivre sur ça ? Moi, dans les 20 premières minutes de la première demi-heure, Kaui, ça n'a pas été dégueulasse non plus, quand même. Par rapport à la passe qu'il donne à Benedetto, on remet le contexte, c'est Thauvin Calabal, il frappe. Sur le but, pas sur le but, sur l'action de Benedetto, tu parlais, oui, c'est ça. Sur Benedetto, effectivement, il attend et tout. Pour revenir sur Lirola, moi, je voulais revenir sur Lirola. Jusqu'à présent, moi, je trouvais qu'il pouvait être intéressant facilement, mais bon, j'attendais de voir quand même un peu. Mais là, il a quand même passé un palier. C'est qu'il arrive vraiment bien. Sur les 100, ce n'est pas fait n'importe comment. Soit il peut faire une passe à ras de terre, ou alors il a vu que quelqu'un pouvait faire une tête. Donc, il apporte vraiment des solutions. Défensivement, je ne sais pas encore. Moi, je ne suis encore… Avec le retour de Jordan à ma vie, je pense que ça va être beaucoup plus solide derrière et beaucoup plus fluide devant aussi. et ça te permet même, avec ces deux latéraux-là, Lirola et à ma vie, ça te permet même de jouer à trois derrière. Parce que vraiment, ils sont bons sur le plan offensif. Donc, ce n'est pas mal du tout. Pendant une très courte période, parce qu'à ma vie, un contrat… Voilà, c'est dommage. C'est dommage qu'on récupère un latéral droit qui est très, très bon, qui du moins est très constant et qui sait faire des centres. Parce que moi, j'avais oublié qu'on avait des latérales droits qui savaient centrer depuis un bon moment, enfin, du moins des latéraux. Mais voilà, dommage que Lirola, à ma vie, ça arrive dans une saison qui est un peu… Il reste encore des chances à jouer, mais on s'est compris. Un peu gâché par les résultats en amont. Et un à ma vie qui, certainement, doit avoir un petit peu la tête ailleurs parce qu'il est en fin de contrat. Donc, à voir avec quoi on va le compléter l'année prochaine. En plus, il a eu une blessure musculaire, donc on ne sait jamais quand il revient. Juste pour terminer sur cette partie. Non, non, c'est pas quand il revient, à ma vie. Donc, Diang, tu en as parlé, Malik, effectivement. Comme on disait tout à l'heure avant de commencer le live, on n'a pas vu un attaquant qui prend la profondeur depuis René Coty. Non, je ne sais pas si n'importe quoi. Mais voilà, c'est impressionnant. Quand tu vois Germain, Benedetto, tu sais très bien que l'action est foutue quand on part en contre. Alors que là, le petit jeune, il prend super bien la profondeur, il ajuste très bien. Je vais être un peu méchant. En deux minutes, il a fait plus que Louis Saint-Henriquet sur la première mi-temps, non ? Ce n'est pas forcément le même profil aussi. Lui, il joue à un côté. Lui, il est attaquant. Diang, c'est son travail de marquer des buts. Donc, il est habitué à être dans ce genre de position. Là, le gamut, on lui met une balle en profondeur. Il est solide sous ses deux jambes. Il tient face au défenseur. Il tire, il y a but. C'est ce qu'on demande. C'est ce qu'on veut. On n'a pas eu ce profil-là depuis un long moment. Germain, ce n'est pas son profil. Benedetto, ce n'est pas son profil. Ce ne sont pas des gens qui savent prendre la profondeur correctement. Là, il y a ce qu'il faut. Après, maintenant, ça reste qu'une Ligue 2. Il ne faut pas trop s'enflammer. Il faut le laisser aussi mûrir tranquillement, tout doucement. Mais voilà, à l'avenir, s'il progresse, s'il travaille bien, je pense que ça peut être super intéressant pour nous. On va voir sur le long terme. OK. Il n'est que prêté à l'Olympique de Marseille. Oui, j'ai vu ça tout à l'heure. J'ai vu ça tout à l'heure. C'est un prêt. C'est un prêt, mais l'OM a la priorité du joueur pour le recruter, s'il le souhaite. Ah oui. Il y a un partenariat avec ce club ? Oui. Il y a un partenariat. Oui, tout à fait. C'est dommage de faire comme d'autres joueurs, qu'on les fait briller, comme Yadji ou autre, et puis après qu'ils partent dans un autre club. Ça serait dommage. Allez, on va partir. Yadji n'a même pas eu besoin de le faire briller. On n'a pas eu l'occasion de le voir sur le maillot de l'OM. Je parlais de Naples, le match amical de Naples. Ah oui, effectivement. Il avait un peu brillé. Allez, on va passer à la deuxième partie. Dimanche, il y a un match qu'on va perdre, je vous l'annonce. C'est Bordeaux. Bordeaux-M, puisqu'on n'a pas gagné depuis 19... Après, cette année, c'est tellement bizarre. On allait gagner à Paris et on perd contre les derniers. Mais bon, je ne sais pas si vous allez me dire ce que vous allez me dire. Thierry, peut-être que tu vas nous dire. Malheureusement, on a l'impression que chaque année, Bordeaux-M, c'est quoi la bonne année ? Le problème, c'est que ce sont deux équipes qui sont en difficulté. Bordeaux s'est fait taper par Toulouse à domicile, en Coupe de France. Après, ça va dépendre essentiellement de l'Olympique de Marseille. Ça va dépendre de l'intensité et de l'efficacité. C'est Bordeaux, ce que je dis, mais de l'efficacité dans les deux surfaces, dans les zones de vérité. Parce que jusque-là, à Lens, l'OM fait une très bonne première mi-temps, s'écroule en deuxième. Contre Paris, dans le jeu, c'est pas mal, ce qu'a fait l'OM dans le jeu. Après, c'est offensivement ou c'est compliqué. Donc, ça va être un match. Je ne suis pas sûr que ce soit un match où on voit du grand spectacle. Je ne suis pas sûr qu'on voit du grand football dimanche soir. Mais bon, comme cette saison, ça a l'air d'être la saison de la fin des séries, parce que ça faisait neuf ans qu'on n'avait pas battu Paris, etc. Et pourquoi pas battre Bordeaux ? De toute façon, il y a eu… Cet été nous a battus chez nous, alors ça faisait un moment aussi qu'il nous a battus. Oui, aussi. Après, il y a eu une urgence de points pour l'Olympique de Marseille, parce que même avec les deux matchs en retard contre Rennes et Nice, il y a eu une urgence de points. On a 15 points du podium, à peu près. Donc, voilà, si on veut au moins accrocher la cinquième place, il va falloir gagner, quoi. Donc, que ce soit à la cinquième place. Tu crois que tu es plus vers le bas ? Tu m'as dit, il faut quelques points pour le maintien. Oh non, non, non. Le maintien, quand on voit les équipes qu'il y a derrière, je n'ai pas de soucis là-dessus. Mais oui, c'est l'Olympique de Marseille, donc il faut regarder vers le haut, pas vers le bas. Et en plus, avec… Je veux dire, il y a quand même un effectif, même si les joueurs sont arrivés tard. Mais moi, je place quand même beaucoup d'espoir en Milik, qui va faire énormément de bien sur cette fin de saison. D'autant plus qu'il a l'Euro en point de mire cet été. Il ne sera pas là dimanche ? Non, non, je sais qu'il ne sera pas là dimanche, mais après, il sera là sur les autres matchs. Il a besoin de retrouver le rythme. Mais sur ce qu'on a vu, sur ce qu'on a vu à Lens, je pense qu'il va apporter beaucoup. Donc, moi, je suis plus confiant sur la fin de saison quand même. Ton père, il ne t'a pas chambré encore sur Bordeaux-M ? Tu as dit, on va gagner encore ? Alors non, parce que vu la situation des Girondins de Bordeaux, il n'y a plus personne qui chambre là. Ce n'est pas mieux là, on est tous les deux. C'est pas top pour les deux équipes, ce n'est pas terrible. Malik, Jérôme, comment on le voyait de ce match ? Vas-y, Jérôme. Je t'en vais, Jérôme. T'es la fonneur. C'est un match, c'est vrai que comme tu disais, on a tellement l'habitude de le perdre que c'est compliqué. Ça fait longtemps qu'on n'a pas gagné, mais ça fait longtemps qu'on n'a pas perdu non plus. L'année dernière, on a fait match nul et on a perdu sous l'année balottée. La dernière année de Garcia, ça fait deux ans. Après, ça fait plus de temps qu'on ne gagne pas non plus quand même. Par contre, c'est des matchs qui, les Girondins de Bordeaux, c'est leur saison. On dirait que voilà, on le sait. À la fin, c'est terminé. Il n'y a plus rien. Dans tous les cas, déjà, leur saison, elle est finie. Et par la suite, c'est ce match-là que les supporters bordelais ne veulent pas perdre. Donc, les joueurs, ils vont se défoncer, ils vont jouer cette finale comme une Champions League. On a l'habitude et on le sait. Moi, il y a un joueur qui me fait peur à Bordeaux. Je pense que s'il décide de gagner le match, il va le gagner. C'est bien la fin. Bien la fin. Moi, j'adore ce joueur. Je te l'ai dit, Sébastien, c'est un joueur qui a gâché sa carrière. C'est un phénomène. J'adore ce joueur. Et si ce joueur décide de tout mettre en œuvre pour gagner, je doute fort qu'on arrive à le contenir. Maintenant, nous, Milik, l'absence de Milik, honnêtement, ça pèse. Quand on voit la première mi-temps à Lens et depuis qu'il est sorti, offensivement, ça pèse quand même. Milik devant. Donc, je ne vois pas qui on va aligner. Peut-être Germain. Pourquoi pas lancer le petit jeune ? Pourquoi pas ? Je dis pourquoi pas. Dans tous les cas, Benedetto-Germain, ça n'apporte rien. Donc, pourquoi pas le tester ? Voilà. Après, comment je l'aborde ce match ? Je ne sais pas. Là, c'est deux équipes en difficulté dont une va jouer la saison sur ce match-là. Donc, voilà. Juste après, Marek Stelmier. Vas-y, si vous voulez y aller, Thierry. Juste pour le jeune dingue, là. Il a vraiment un profil de contre-attaquant. Et je ne sais pas si ça colle bien avec le jeu de l'OM actuellement. L'OM, actuellement, ils ont le ballon. On ne court pas vraiment après le ballon. On l'a vu à Lens. On l'a vu à Paris. Enfin, on l'a vu contre Paris. On monopolise le ballon. Et on part très peu en contre, au final. Donc, je ne suis pas sûr qu'à Bordeaux, face à une équipe comme les Girondins de Bordeaux, je ne suis pas sûr qu'on évolue avec un bloc bas et qu'on parte en contre-attaque. Et puis, concrètement, même avec ce jeune-là, on n'a pas les joueurs pour jouer comme ça. Non, non, non. Il faut après qu'il soit lancé. Payet, je ne sais pas comment il va prendre. Là, il y a la commission de discipline ce soir. Payet, il a la première fois de la peste. Et tout le vent, il est un peu… Enfin, il pense qu'à sa gueule, quoi. Il est un peu croqueur, le mec. Non, non, non. C'est ça, oui. Benedetto et Germain, ça fait un moment que c'est compliqué, quoi. Benedetto, j'ai l'impression qu'il est hyper emprunté physiquement. Et moralement, je ne sais pas, il doit être au plus bas. Donc, c'est vrai qu'il n'y a plus AVB. Donc, Narcia Larguet, je ne sais pas s'il fait une vraie tactique. En plus, il les laisse un petit peu évoluer, peut-être librement. Mais bon, c'est sûr qu'on ne jouera pas bloc bas, je pense pas. Je ne vois pas ça, non. Le problème, moi, c'est que j'ai énormément de mal avec Benedetto qui désonde constamment. Parce qu'à chaque fois qu'on a le ballon sur les ailes, il n'y a personne dans la surface. J'ai énormément de mal avec un Valère Germain qui n'est absolument pas physique. Et Bordeaux, derrière, je ne dis pas qu'ils ont une grande défense loin de là. Mais c'est costaud quand même. C'est physique. Ça joue des… Voilà, c'est du corps à corps. Ça envoie. Et derrière, Germain, il ne va pas faire non plus long feu. Bon, l'idéal aurait été d'avoir Milik. Maintenant, je ne sais pas comment Larguet, il va jouer. Nasser Larguet va jouer. Est-ce qu'il va attendre ? Est-ce qu'il va contrer ? Est-ce qu'il va essayer de prendre le jeu ? Je ne sais pas. Ça va dépendre, je pense, de la tactique qu'il met en place. Mais le gros problème dans tous les cas que l'on a, c'est qu'on a deux avant-centres en remplacement de Milik. Benedetto et Germain qui ne sont pas là. Ils sont absents totalement. Oui, il n'y a pas que ça. Moi, je voulais juste rebondir ce que tu disais tout d'ailleurs, Thierry. C'est qu'effectivement, moi, je trouve que derrière aussi, c'est quand même assez léger. Ça me fait peur. Donc, sur les deux zones de vérité, on n'est pas efficace. Devant, comme tu dis, avec Benedetto et Germain, même à deux mètres, ils n'arrivent pas à marquer. Et derrière, il y a quand même des trous. Ça laisse des trous. Des fois, des fautes de marquage, d'attention. Ça fait peur. Ça dépend des latéraux. Ça dépend des latéraux, en fait. Si tu regardes bien hier le match de Auxerre, si tu regardes bien, Sakai, il a laissé beaucoup de boulevards. Ça n'a pas été facile pour lui à gauche. Alors, après, il ne joue pas à son poste. Il ne faut pas voir qu'il est latéral droit. Là-bas, il n'est pas latéral gauche. Mais si tu regardes bien hier sur le match, il laisse des boulevards. Je ne sais plus comment il s'appelle le numéro 7 d'Auxerre. Il a été super bon. Il a été vraiment bon. Il faut le souligner quand même. Et vraiment, il a laissé des boulevards incroyables. Donc voilà, maintenant, il faut un retour d'Amavi. Il faut totalement un retour d'Amavi, qu'il puisse déborder, qu'il puisse faire des retours en défense. C'est ça qu'on veut avec un Lirola et Amavi sur les côtés. On n'était pas si mauvais que ça quand il y avait Amavi. C'est depuis qu'il s'est blessé que ça a été super compliqué pour nous. C'est sûrement un tournoi. C'est depuis Rennes. Depuis le match de Tupin. Du coup, après, Amavi s'est blessé. Il y avait un autre, je ne sais plus lequel aussi. Depuis, on est en difficulté. Non, mais ce n'est pas tes points. Oui, oui, ok. Juste, Thierry, tu m'as dit que tu voulais rester une demi-heure, c'est ça, non ? Oui, j'ai un peu de temps, là, c'est bon. Un peu de temps. De toute façon, tu me dis, quand il faut partir, c'est toi qui vois, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Après, je voulais juste revenir sur les attaquants. Le problème de l'Olympique de Marseille, quand même, aujourd'hui, je dis aujourd'hui, mais ça date, en fait, de la reprise du club par Mac Courte, c'est qu'on s'est évertués à prendre des entraîneurs qui ne jouent qu'avec une seule pointe, que ce soit Garcia ou AVB, et on a construit un effectif avec des attaquants qui ont soit le même profil, mais qui ont surtout le profil pour jouer à deux devant. Oui, c'est vrai. Benedetto Germain, concrètement, c'est quasiment les mêmes joueurs. C'est le même style de joueur. Et dans un 4-3-3, il n'y a aucun des deux qui est capable de tenir la place d'avant-centre. Alors, le problème, il vient peut-être aussi du fait qu'on a un élier droit, Thauvin. On n'a pas d'élier gauche, parce que ce n'est pas le poste de Paillette. Et surtout, il n'est pas encore Enrique, on pourra en parler à la rigueur la saison prochaine, parce que c'est un gamin de 18 ans qui arrive du Brésil, il ne fallait pas en attendre mon émerveille. Mais le problème, c'est que tu as un gaucher qui joue à droite et un droitier qui joue à gauche. Donc, les mecs, systématiquement, à 90% des cas, ils ont tendance à repiquer dans l'axe. Et ton avance-centre, il ne te sert à rien. Le problème, il est essentiellement là, parce que tu n'as pas un avance-centre du type Milik, justement, qui est capable de jouer de haut but, en remise, etc., et d'être un vrai renard dans la surface de réparation. Et dans ce cas-là, avec un mec comme ça, effectivement, tes ailiers, ils peuvent rentrer. Ils peuvent rentrer et se servir de lui comme un point d'appui. Mais il n'y a pas ce type de joueur, que ce soit avec Germain ou Benedetto. Ils sont incapables de jouer comme ça. Donc, en fait, tout cet effectif de l'OM, ça fait cinq ans maintenant qu'il est monté sans aucun sens. Il n'y a pas de logique là-dedans. Il est déséquilibré. Il y a un déséquilibre. Il y a complètement. Germain, il a toujours été bon quand il était associé à un attaquant, à un autre attaquant. Et il fait briller l'autre attaquant, justement. Et là, ce n'est pas possible. Mais là, c'est la faute des deux coachs. C'est de la faute de Garcia et d'André Villas-Boas. C'est parce que généralement, tu fais ton recrutement en fonction de ta tactique que tu souhaites mettre en œuvre. Donc, si tu veux jouer avec deux attaquants, tu prends deux attaquants complémentaires. C'est-à-dire que tu prends, par exemple, un Germain-Milic. Ça peut l'être. Mais Benedetto, il est dans le même profil que Germain. Oui, tout à fait. Mais il fallait se séparer de Tova. À un moment donné, il fallait se séparer de Tova. Après, il fallait. Mais moi, je pense qu'on est un peu en grave avec Benedetto. parce qu'il a fait une saison à 11 buts quand même. Ça n'a pas été si mauvais que ça à la première saison. Sachant que Tova n'était pas là. On en vient au truc. Sachant que Tova n'était pas là. C'est-à-dire que tu n'avais pas délié droit et que tu jouais essentiellement avec Payet qui repiquait dans l'axe et qui pouvait donner des ballons. Tova, ce n'est pas ce type de joueur-là. Ce n'est pas ce type de joueur. Alors, si tu veux jouer en 4-4-2, il faut que tu te passes. Tu ne peux pas avoir un Tova dans ton équipe parce que c'est un pur élier droit. C'est un pur élier droit qui rentre. Si tu n'as pas son pendant de le… Comment ? Pour compléter ce que tu dis, Thierry, je suis d'accord avec toi. Mais ce que je rajouterais aussi, moi, c'est que j'aimerais avoir un attaquant aussi un peu plus rapide qui prenne plus la profondeur. On en parle tout à l'heure avec Nieng. Pas forcément lui, mais avoir un joueur OK qui soit autour comme Germain ou un autre. Et bon, Milit, ce sera le titulaire, ce n'est pas photo. Mais un autre, un côté plus rapide quand même aussi pour pouvoir combiner un contre un passe. Merci, Rudy Garcia, parce qu'il a refusé Moussa Dembele. C'est ça. C'est clair. Il a refusé beaucoup de joueurs, mais à la place, il a pris le fond de Vomitroglou. Oui, voilà, exactement. Moussa Dembele, c'était l'attaquant typique pour jouer dans ce système-là. Parce qu'il est costaud, il est capable de jouer en remise et de prendre la profondeur. Mais plus loin, on a laissé partir Gomis. Oui, 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 bien sûr. On a laissé, oui, aussi, aussi, mais bien entendu. Mais à partir du moment où tu fais partir Gomis, tu ne vas pas chercher. Je ne comprends même pas pourquoi on est allé chercher Valère Germain pour jouer dans un 4-3-3. Dans un 4-4-2, ça aurait été parfait. Ah oui, complètement. Après, Gomis, il se faisait respecter beaucoup plus facilement quand même vis-à-vis de Thauvin. Il avait beaucoup de respect, Thauvin, pour Gomis. Donc, Thauvin, il se concentrait beaucoup sur Gomis, sur son jeu, en fait. D'où la saison à 20 minutes de Gomis. Sachant que Gomis, c'est un joueur juste puissant. Il est puissant, il a les deux pieds. Ce n'est pas un joueur technique en soi. Il n'est pas rapide aussi, mais il sait se placer. C'est un véritable renard, c'est un véritable buteur. Donc voilà, Thauvin, il a su se caler aussi à son jeu. C'est ça aussi. Mais bon, voilà. Complètement. Quand tu vois le profil de Mitroglou ou de Germain, on voit qu'ils ne sont pas faits pour ce jeu-là. Enfin, ce n'est pas… Voilà, on a mis des millions pour ça quand même. Ils ont mis ça. C'est le gros problème. Exactement. Allez, on va passer à une troisième partie. Donc là, c'est bien, on a parlé un peu de sportifs. Ça fait du bien à ce moment. Malheureusement, ou heureusement, je ne sais pas, vous allez voir les deux dernières parties, les trois dernières parties peut-être, si on a le temps. On va parler un petit peu de ceux qui fâchent. C'est actuellement l'Olympique de Marseille, avec notamment un pyromane qui brûle tout ce qui se passe. On a l'impression qu'il veut mettre le feu un petit peu partout. Il veut mettre le feu à Marseille. Il veut mettre le feu chez les supporters partout. C'est le, vous l'avez reconnu, c'est Jacques Henriéraud. On a l'impression que chaque jour, il invente un truc pour faire du mal aux marseillais, aux supporters marseillais, aux clubs, à l'institution. Là, il veut apparemment s'attaquer au groupe de supporters. Il y a des historiques qui ont été, comment dire, emprisonnés. Après, ils ont été relâchés. En garde à vue. En garde à vue, pardon. Donc, je suis mis de temps en temps déjà, Thierry, sur ça. Toi, comment tu as vécu un petit peu tout ça ? Ou depuis quelques semaines ? Il n'arrête pas de se mettre de l'huile sur le feu. Oui, oui. Non, mais il a commencé. Enfin, il a commencé. Moi, il y a des phrases qui ne passent vraiment, vraiment, vraiment pas du tout. J'ai été plutôt… J'attendais de voir concernant Jacques-Henri Hérault quand il est arrivé au club dans les valises de ma courte. J'attendais de voir. Et ces premiers mois, je trouvais ça pas déconnant, en fait, parce qu'il misait sur la formation, etc. Je trouvais ça plutôt bien. Et puis, je ne sais pas, ça a dû lui monter à la tête, l'Olympique de Marseille, comme à pas mal de présidents qui sont passés dans ce club. Et là, on a l'impression qu'il a totalement perdu pied. Ce qui m'agace vraiment le plus chez Jacques-Henri Hérault, c'est cette façon qu'il a de vouloir tirer un trait sur tout le passé et de dire, voilà, ce qui a été fait avant, c'est de la merde et c'est moi qui ai la vérité. Et ça, je trouve ça détestable. Parce que, un, c'est une insulte à l'institution olympique de Marseille, c'est une insulte à toutes les personnes qui sont passées par l'OM et qui ont fait que l'OM est un grand club aujourd'hui. Donc, moi, les gens qui nient comme ça le passé, ça me dégoûte, vraiment. Donc, il y a ça, déjà, sa phrase sur l'OM des magouilles, etc. Je trouve ça insupportable. Et ce que je trouve aussi encore plus insupportable, c'est le fait qu'ils fassent passer les Marseillais pour des abrutis finis, en fait. Parce que quand ils déclarent qu'il y a trop de Marseillais dans le club, que quand l'équipe perd deux matchs, les mecs, ils ne travaillent plus, comment dire, on est dans la deuxième ville de France, on n'est pas des abrutis finis, en fait. On est tous capables d'être déçus parce que l'OM a perdu un match. Mais moi, personnellement, ça ne m'a jamais empêché de travailler. Et je ne suis pas sûr qu'il y ait des gens que ça empêche de travailler, que l'OM perde. Et ça, je trouve ça vraiment insupportable de la part de Jacques Henri Hérault. Virer les mecs du club parce qu'ils sont marseillais, c'est une honte. C'est une honte, tout simplement. Parce qu'on est à l'Olympique de Marseille. On n'est pas à Paris, on n'est pas à Nantes. On est l'Olympique de Marseille, le seul et unique club français qui, juste à maintenant, a ramené une Ligue des champions. Et ça, tu ne peux pas le nier. Je suis d'accord avec toi. Effectivement, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis. Juste après, Malik, je te laisse parler. Mais même, tu vois, sans parler de la particularité de l'OM, effectivement, elle est très importante, il n'y a pas de souci. Mais je voulais dire, moi, c'est un truc qui m'est tilté aussi. C'est que, est-ce qu'on va dire qu'à Paris, il y a trop de Parisiens ? Est-ce qu'on va dire qu'à La Juve, il y a trop de Turinois ? Est-ce qu'on va dire qu'au Bayern, il y a trop de Municois ? Est-ce qu'on va dire qu'à Lens ? On peut dire sur n'importe quelle ville, on ne le dit pas. Alors, pourquoi on le dirait déjà sur les Marseillais, déjà, premièrement ? Et puis, deuxièmement, effectivement, il y a quand même une singularité dans ce club, cette passion. C'est quand même le club le plus supporté en France et en Afrique, par exemple. C'est hallucinant de dire des choses comme ça. Il oublie une chose. Pardon, excuse-moi, je rajoute juste un dernier truc. Il oublie une chose, Jacques-Henri Hérault. C'est que sans les supporters, sans toute la ferveur qu'il y a autour de l'Olympique de Marseille, il serait au chômage, là, aujourd'hui. S'il n'y avait pas tous les supporters, les mecs qui l'envoient, qui l'envoient, qui fait envoyer en garde à vue, etc., etc., s'ils n'étaient pas là, ils ne vendraient pas de maillot, il n'y aurait pas de, comment ils appellent ça, la fan expérience de mon cul. Excusez-moi, mais voilà. Donc, à un moment donné, il faudrait qu'il arrête, il faudrait qu'il se calme ou il faudrait qu'il parte très loin de Marseille et surtout très loin du football aussi, parce qu'il ne comprend rien à ce sport. C'est ça. Juste, je voulais survenir, juste, je lis Rico, 68, Force, il dit Force, donc, ah, j'ai oublié les prénoms, pardon, Force Arachid de Southwiener, c'est Christophe des Commando Ultra 84. Bien sûr, bien sûr, on est tous avec eux. Ah non, mais de toute façon, c'est sûrement l'un des présidents les plus nuls qu'on ait vus, quoi, du football français, tout court. Il n'y a pas mieux à dire. Je pense que... Il se dispute la palme avec Kitta, à Nantes. Ah non, c'est pas mal. Ah oui, c'est pas mal. Attention, c'est du niveau. Ah oui, oui, là, c'est du très, très haut niveau. C'est du très haut niveau, attention. Mais le plus incroyable dans tout ça, c'est que Jacques-Henri Hérault, quand il parle de Marseille, des magouilles du passé, comme quoi, enfin, voilà, quoi, de ce qui s'est passé auparavant, et que quatre ans auparavant, le mec, il se balade avec la Ligue des Champions dans toute la commanderie, ça, il ne faut pas l'oublier, parce qu'il s'est baladé avec la Champions League. Je trouve ça limite, quand même, les garçons. Ça m'est arrivé, oui. Sachant que ce n'était pas sa Ligue des Champions, ça ne lui appartient pas. Jusqu'à Benant, le palmarès de J.H.E., c'est zéro. Il n'a même pas subi. Voilà, quoi, d'État, c'est ce que je veux dire. Rien que pour ça, il devrait se taire dans un premier temps, et il devrait créer sa propre histoire. Il devrait se la créer, déjà, avant de parler d'autrui. Tu peux dire ce que tu veux, mais... Comme on dit, Pape Diouf, on allait régulièrement sur la Champions League. Bon, Jean-Claude Dacier, on sait que c'était un légume, mais il a quand même gagné un championnat de France. Malik, tu parles de Jean-Claude Dacier. Il y a eu une interview de Mathieu Valbuena qui est sorti il n'y a pas longtemps, où il dit que Dacier, il ne comprenait rien au football, mais il s'est appuyé sur ce qu'avait fait Pape Diouf avant. C'est ça, tout à fait. Voilà, et il a été champion de France. Bien sûr. Jacques-Henri Hérault, il est en train de nier tout ce qui a été fait avant lui, et le problème, comme tu disais Malik, c'est que le palmarès de Jacques-Henri Hérault, c'est pipo, c'est zéro. Il n'a rien fait à l'Olympique de Marseille, à part creuser un déficit de 130 à 150 millions à la fin de la saison, avec 11 joueurs qui seront en fin de contrat, qui n'a pas été foutu de prolonger le mec qui a le plus de valeur marchande, Thauvin, qui n'a pas été foutu de le prolonger, à cause de sa gestion pourrie. Ah mais c'est ça. Il n'y a pas eu d'intervenant extérieur, c'est à cause de sa gestion pourrie. 27 millions pour Strotman, 500 000 euros par mois, c'est le remplaçant, hors Paris Saint-Germain, c'était le remplaçant le plus cher du championnat de France. Même pas titulaire. On le savait dans le milieu qu'il était fragile au niveau des genoux, qu'il était blessé, donc la Roma, ils étaient contents de s'en séparer. Mais bien sûr, mais Strotman, c'est un mec pour le championnat italien. C'est un mec avec une grosse culture tactique. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'aujourd'hui, il est titulaire au Génoa et qu'il va mieux. Il a une grosse culture tactique. Mais par contre, le championnat de France, c'est un championnat qui est beaucoup plus physique dans l'impact. Exactement, dans l'impact, il est beaucoup plus physique que le championnat italien. Voilà, tout simplement. Jérôme, tu voulais intervenir ou je voulais... Ah non, mais moi, j'arrive même plus à parler de ce personnage. Moi, j'arrive même plus à parler de ce personnage. Je n'en rappelle pas, je n'arrive plus. Je vais dire des choses qui vont... Moi, juste, je veux dire un truc. Je n'arrive plus à parler, je suis désolé, mais je n'arrive plus à parler de ce personnage parce que je vais avoir des mots qui vont dépasser ma pensée. Et ce n'est pas... Voilà, il ne faut pas. Non, 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 mais attends, je suis père de famille, je suis père de famille, je suis père de famille, il n'y a pas de souci. Mais juste, c'est quelqu'un qui est tellement bas que je ne vais même plus en parler. Et moi, je pose juste une question. Comment on peut imaginer qu'en août, admettons et touchant du bois, que l'on sorte de cette crise sanitaire et qu'on peut tous aller encore au stade, comment cette personne peut imaginer remettre les pieds au stade Vélodrome avec 60 000 spectateurs et se balader comme si rien n'était ? Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Mais c'est limite le GIGN qu'il faut parce qu'il y en a qui vont péter un boulot. Et de la manière dont il nous a insultés, de la manière dont il nous a insultés... Juste, tu vois l'année prochaine comment ça va se passer ? Est-ce que tu vois Makov remettre 150 millions d'euros ? Non. Est-ce que tu vois encore Makov remettre 100 millions d'euros supplémentaires pour créer un effet ? Il y a 11 joueurs en moins l'année prochaine. Entre les fins de contrat et les prix. Sachant qu'au niveau des prix, il faut que tu dépenses au moins 40 millions d'euros. Au moins. Voilà les joueurs qu'il y a. Il y en a plein qu'on ne reprendra pas. Cuisance, Balerdi, ils ne seront pas là. Mais par contre, il y a 12 millions pour l'Irola. L'Irola, oui. Peut-être. MTIA 6, ça fait déjà 18. Et même, je vais dire, on n'aura pas de Coupe d'Europe. Ce ne sont pas les revenus de notre piètre prestation cette année qui vont nous faire combler un déficit. On repart... Alors, l'année zéro, oui. Mais par contre, quand on démolit pour reconstruire, généralement derrière, on investit. C'est un peu comme dans l'immobilier. C'est un peu comme de partout. C'est ça. Non, Balerdi, je te réponds. Je ne vois pas ma courte remettre 100, 150 millions d'euros. Non, non, ça, on le sait. Mais voilà. Mais je veux dire, moi, c'était... Je parlais de, tu vois, de héros. Comment il peut imaginer remettre les pieds tranquillement au stade Vélodrome avec un stade comble ? Non, ce n'est pas possible. Il a beaucoup, beaucoup de chance, Jacques-Henri Héros, qu'il n'y ait personne dans le stade. Parce que sinon, il serait déjà parti il y a bien longtemps. Exactement. Thierry, je voulais te poser une question. Alors juste, tu as une admiratrice, la Magic CRV. Alors, elle me dit, est-ce que Thierry est célibataire ? Non, non. Mais bon, bref. Et non, c'est juste aussi, je voulais te poser une autre question. Par le clin d'œil, bien sûr. Moi, j'ai quand même un truc qui me pose souci. C'est quel est un petit peu ce... Je n'ai pas la réponse. Il n'y a pas grand monde de là, peut-être. Quel est le but, en fait, de Jacques-Henri Héros ? Parce que tu as l'impression qu'il veut vraiment tout foutre en l'air. C'est impressionnant. Par exemple, ça, par contre, on peut avoir la réponse. Pourquoi, avec tous les joueurs qui sont partis, ou qu'il a licenciés, tous les entraîneurs qu'il a licenciés, il fait même ça avec des journalistes, où il met des actions en justice, il se met à dos tous les supporters. C'est quoi le but ? Je n'arrive pas à voir. Non, non, non. Il n'a pas de but précis, Jacques-Henri Héros. Il a juste une vision du football qui n'est pas la bonne et il est persuadé d'avoir raison. Il est persuadé d'avoir raison et il est persuadé que les autres ont tort. C'est ça. Le problème, c'est que ce mec ne se remet pas en question. Tu peux faire tout ce que tu veux, attaquer la commanderie, mettre des affiches partout dans Marseille, il ne se remet pas en question parce qu'il est persuadé d'avoir raison. C'est un peu un mépris de classe. C'est lui, il a fait des grandes études et les autres, ils ne savent pas. Moi, je le sais. Les anciens présidents, ils ne savent pas. Moi, je le sais. Il a une vue de sa personne. Mais ça, tu peux le dire quand tu as des résultats. Ça, tu peux le dire quand tu as des résultats. Mais qu'est-ce qu'il a fait, Jacques-Henri Héros ? Il a mangé plus de 200 millions en transfert bidon. Il est arrivé à faire une finale perdue de Ligue Europa. C'est tout. Concrètement, c'est tout. Et aujourd'hui, à la fin de la saison, tu vas être entre moins 130 et moins 150 millions d'euros. Là, il va nous sortir une phase. C'est normal qu'on est en déficit. Il va nous dire que ce n'est pas vraiment un déficit. Il va nous la tourner de manière comptable. Mais les faits, ils sont là. Comme Malik l'a dit tout à l'heure, on a une équipe à reconstruire. Donc, les faits, ils sont là. Il faut réinvestir pour reconstruire. Mais cette personne, c'est un politicien. C'est quelqu'un qui est imbue de sa personne. Il ne se remet jamais en question. Il a la parole d'évangile. Tout ce qu'il dit, tout ce qu'il fait, c'est bien. Les autres, ils ne comprennent rien. L'OM, ça n'a pas existé avant lui. Concrètement, pour lui, c'est ça. Il ne faut pas oublier un truc. C'est que Jacques-André Hérault, avec une manjée avant qu'il prenne ses fonctions, avec un journaliste, je ne veux pas citer de nom parce que je ne suis pas sûr, et qui lui a dit, tu verras, je vais être meilleur que les autres. Je ne sais pas si vous l'avez vu, c'est un exemple. Mais le pire, c'est qu'il est persuadé d'être meilleur que les autres. Mais bien sûr, c'est ça. Le pire est là. On ne rentre pas dans les agents, avec des agents. Mais par contre, Sertic, il signe à l'OM. Quand Garcia veut Sertic... Oui, c'est Garcia, mais attends, un entraîneur, il ne fait rien sans l'accord de son président. Donc, c'est Garcia qu'il a recruté avec l'aval de Jacques-Henri Hérault, tout simplement. Là, on peut m'expliquer le truc comme on veut, mais il est responsable. Il est responsable de tout ça. Mais à travers ça, on voit qu'Hérault, il est sûr de lui. On voit comme c'est un gars qui est sûr de lui. Et c'est horrible. C'est horrible. Et comme tu disais, Thierry, tu peux tout faire. Tu peux brûler 14 cypris devant la commanderie, mettre des banderoles, lui pirater sa boîte mail, ce que tu veux, tout ce que tu veux faire. Il est quand même sous garde rapproché avec la police. Il a une protection policière qui s'est arrêtée, je crois que c'était lundi dernier ou ce lundi-là. Le type, il s'en fout. Parce que, Jérôme, pour compléter ce que tu dis, on n'est pas à sa place, évidemment, mais même, on se met 5 minutes à sa place. On serait président de l'OM. On aurait toute la ville qui t'insulte depuis des mois et des mois. Les réseaux sociaux, c'est pareil. Les grands joueurs, les anciens grands joueurs, les anciens historiques, je ne vais pas les citer, vous l'avez reconnu, qui, pareil, disent que son travail n'est pas bon. Là, France Football, aujourd'hui, enfin, hier, ils ont fait un article sur ça, les 7 péchés capitaux de héros avec les erreurs qu'ils ont faites. Il n'en a trouvé que 7 ? Hein ? Ils n'en ont trouvé que 7 ? Il y a 7 péchés capitaux, il n'y en a que 7 ? Putain ! Je préfère la liste ! Il n'y a 7 péchés à la rigueur ! Même avec le salaire, moi, je ne parle pas pour le lendemain, moi, j'en peux plus. C'est ma femme qui me dit, c'est bon, arrête de te faire insulter, pars, et lui, il reste. Mais Sébastien, il reste. Non seulement lui, il reste, mais en plus, ma courte ne vire pas. Après ça, moi, j'ai décidé... Là, ma courte, lui, il est à Miami, il s'en fout, il s'en fout. Je veux bien que ma courte, il soit aux Etats-Unis, machin, tout ça. Mais quand même, à un moment donné, ça fait 4 ans que l'autre, il lui présente un budget de merde. Il lui présente un budget avec des déficits parce que ma courte, il est arrivé, il a dit, voilà, tu as 200 millions pour construire une équipe. L'autre, il a bouffé les 200 millions, il n'a pas construit d'équipe. Mais Thierry, je suis d'accord avec toi. Il disait chaque année, 3-3 années. C'est le champion au départ de Paris. Moi, perso, le mec, j'investis du pognon, le mec qui me mange 200 millions sans aucun résultat, on est tout le monde. Tout le monde, quand il y a un billet, tout le monde, 200 millions, ce n'est pas rien. Bien sûr, Thierry, moi, je suis d'accord avec toi, mais regarde le passif de ma courte, regarde ce qu'il a fait auparavant. Je ne te parle pas de l'OM, regarde ce qu'il a fait avec les Dodgers. Il a fait pareil. Quand tu couilles une société, tu fais un dépôt de bilan, tu fais un dépôt de bilan, tu dépenses le bilan, ce sont des gens, ça dépasse, nous dépasse à tous les quatre, ce sont des gens qui retomberont sur leurs pattes. Ils retomberont sur leurs pattes par des voies juridiques, etc., par n'importe quoi. Je suis d'accord, mais ce qu'il a fait avec les Dodgers, ma courte, il a coulé le club, mais il avait, je pense qu'il a voulu faire la même chose à Marseille et ça ne le fera pas, il avait des investissements immobiliers avec le stade, etc., donc il a revendu le tout plus d'un milliard. C'est vrai. À Marseille, il n'a que dalle. C'est vrai. Il n'a rien. Le stade Vélodrome, il est à vendre, mais pour l'instant, je ne suis pas sûr qu'il ait le pognon pour l'acheter. Le Parc Châneau, le projet qu'il avait de machin, s'est terminé aussi puisque la mairie l'a redonné à la Safim qui le gère. Samia Ghali a expliqué très gentiment dernièrement que ses projets immobiliers sur le Parc Borelli, ses projets immobiliers sur l'Hippodrome Borelli, ce n'était pas la peine d'y penser. Donc en fait, je ne comprends toujours pas pourquoi il est encore là. Parce qu'il ne fera pas de bénéfices comme il a pu faire avec les Dodgers parce qu'avec les Dodgers, il avait de l'immobilier à l'OM. Il n'a que dalle. Il n'aura rien. C'est la Provence qui termine. Attends, je te laisse. La Provence a fait un article en début de semaine, je l'ai déjà dit sur un dernier live, où ils ont dit qu'en fait, Jacques Arriéro était la sorte de VRP de Frank McCourt qui était là pour lui apporter les affaires. De toute façon, comme il est mauvais, il n'y arrive pas. Mais en fait, c'est ça. Au départ, quand McCourt a repris le club, c'est Héros qui allait le chercher et que du coup, c'est lui qui lui apportait cette affaire. Et donc là, peut-être pour éventuellement, on va parler après, un futur repreneur, ça serait lui qui lui apporterait les affaires. C'est pour ça qu'il ne le vire pas. Sinon, il n'a aucune raison. Mais c'est ça. Héros, c'est ni plus ni moins que son apporteur d'affaires à McCourt. C'est ça, c'est ça. Qui vous voulez qu'il mette ? C'est Vivero, qui vous voulez qu'il mette ? Il n'a aucune connaissance. Mais ça fait 4 ans que l'autre... Ils ne le mettent pas mais ils ne se sont protégés. Non mais je veux bien, mais qu'est-ce qu'il a apporté concrètement ? Ah mais rien. Ah mais rien du tout. Ah mais rien du tout. Moi, je veux bien qu'on dise que Jacques-Henri-Héros c'est le VRP de Franck McCourt et qu'il est là pour lui apporter des affaires. Non mais moi, je veux bien qu'on dise ça. Mais quelle affaire il lui a apporté ? C'est ça. Et Jacques-Henri-Héros a coulé par hiteur. Il lui a mangé en tout, il lui a mangé 350 millions d'euros parce que les 200 millions qu'il a investis plus les 150 là qui sont en déficit, il lui a mangé 350 millions d'euros. Il lui a apporté quoi ? Plus Thierry. Oui, et même plus. 500 à la 4 heures. 500 à la 4 heures. Les trois qu'il a bouché régulièrement ma cote. Il a dépensé parce que 500 millions d'euros pour Marseille. alors voilà, d'accord. 500 millions en 4 ans, ça te fait plus de 100 millions par an et au final, il lui a ramené quoi ? La Safime, il n'a pas eu. Le Parc Borelli, l'Hippodrome Borelli, il n'a pas eu non plus. Il lui a ramené quoi comme affaire ? Il lui a ramené le centre d'entraînement ? Le truc des jeunes, le truc des jeunes. C'est tout. Thierry, moi, je suis amplement d'accord avec ce que tu dis, mais il y a un truc, je pense que McCourt, il est en train, et si Jeff Ingram commence à, il s'est mis, il me semble, je crois que c'est l'année dernière, il a commencé à intégrer un genre de conseil. Mais si McCourt met Ingram à l'intérieur, je pense que ce n'est pas ce qu'il lui dit. Attention, regarde l'autre, il est en train de me la faire à l'envers, ou il a été un beau parleur. Moi, j'ai envie de poser une question. Est-ce que McCourt ne s'est pas fait enfumer comme nous, on s'est fait enfumer par héros ? Ah oui, mais ça, c'est sûr, parce qu'on lui a présenté que la télé avait explosé en phrase. Il faut s'y en vouloir à Kiyo, parce que c'est Kiyo qui lui a conseillé de le mettre en... Bien sûr. Ah oui, mais Kiyo, c'est celui qui a négocié Mediapro, donc il ne faut pas croire que c'est quelqu'un qui... C'est ça. Donc McCourt, pour moi, il s'est fait enfumer, complètement. Il s'est fait enfumer. Il m'a dit, tu mets 200 millions, je te gère le club et derrière, je fais un peu ton apporteur d'affaires parce que moi, tu comprends, je connais un tel, un tel à la mairie, il y a le parc Boréli, il y a le parc Chano, c'est une ville qui va exploser plus tard, bim, bam, boum. L'autre, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a dit, allez, 200 millions, je prends. Enfin, 200 millions. Jérôme, juste investir. Jérôme, je veux bien, je pourrais être d'accord avec ce que tu dis, mais on est quoi ? Ça fait 5 ans, ça fait 4 ans et demi qui sont là ? Octobre 2016. OK, tu dois avoir, au bas mot, au bas mot, une centaine de milliers de personnes qui veulent le départ de Jacques-Henri Hérault. Et ça, ce n'est même pas depuis cette année, même déjà l'année dernière, c'était compliqué pour lui. Ça veut dire que tu as 100 000 personnes à peu près qui se sont rendues compte que Hérault, c'était un escroc. D'accord ? De façon intellectuelle, il nous a tous bernés. Au bout de 4 ans, il y a 100 000 mecs qui s'en sont aperçus et toujours pas le Bostonien Mac Court. Lui, il ne s'en est pas aperçu encore. Je ne comprends pas. Il s'en est aperçu, mais je pense que c'est l'avenir qui va nous le dire si il s'en est aperçu ou pas. Si l'année prochaine, si pendant un an ou deux encore Hérault, il est là, on aurait dit que franchement, il y a quelque chose qu'il en dit sous roche. Soit il est bête, mais Mac Court… Ça fait deux ans qu'on dit ça. Ça fait deux ans qu'on dit ça déjà. Oui, mais tiens, regardez, cette année, c'était l'arbre qui cache la forêt. Jacques Roche, la Champions League. Il y a les supporters qui sont un peu tontants. Attends, moi, je dis ça depuis qu'il a prolongé Rudi Garcia. Ah oui, bien sûr. En octobre, en octobre, quand il prolonge Rudi Garcia, tu sais déjà que c'est une grosse connerie. Oui, complètement. Et tu sais que ça va partir en couille derrière. Tout le monde l'a vu, c'est parti en couille derrière, etc., etc. Et depuis… Ouais, voilà. Et en plus, il fait l'échec derrière. Et en plus, Mac Court, il fait l'échec derrière. Attends, on est le seul club qui licencie ses joueurs plutôt que de les vendre. Oui, non, mais complètement, Thierry. Mais la différence entre Mac Court et toi, c'est que toi, je connais le foot. Mac Court, il ne connaît pas le foot. Il pense que renouveler un entraîneur, lui, il dit, ben ouais, c'est comme ça. Parce que l'autre, il peut te dire, tu as vu, il a fait la finale de l'Europa League, on a des tasseurs de choper la Champions League. Il y a 4 ou 5 clubs qui se yottent derrière. Je ne peux pas être en capacité de retrouver un entraîneur comme ça. Je voulais rebondir sur ce que vous disiez tout à l'heure. En fait, c'est les Américains, ce n'est pas une généralité que je veux faire, mais c'est les investisseurs américains quand ils arrivent en Europe. Ah oui. On peut en parler sur Bordeaux ou d'autres qui sont venus en France ou ailleurs. Ils n'y connaissent rien au sport européen et en fait, ils ont des sortes de préjugés. C'est-à-dire que quand Mac Court, il arrive, certes, c'est pour faire le barbeau, mais qui dit qu'on va pouvoir lutter avec Paris et qu'on va aller très loin en Ligue des Champions, je suis même quasiment certain qu'il le pense. Donc, on lui a vendu un rêve impossible et qu'avec 200 millions d'euros, ça suffira. C'est ce qui est géré, pourquoi pas ? Mais qu'il pourra réussir ses objectifs. Sébastien, rappelle-toi que je l'avais dit lors d'un live qu'on avait fait auparavant que je t'avais pris l'exemple de Bordeaux par exemple en te disant que les Américains ne comprenaient rien, ils n'avaient pas la valeur de l'argent du soccer européen. Pour eux, je parle de la manière dont ils parlent eux. Quand tu vois qu'à Bordeaux, les mecs qui sont arrivés et ils ont dit avec 30 millions d'euros j'arrive en Ligue des Champions… Il y a un bruit derrière, je ne sais pas où ? Il y a quelqu'un qui parle ? Attention. Quand tu vois qu'à Bordeaux, les mecs qui sont arrivés et ils ont dit avec 30 millions d'euros je t'envoie le club en Ligue des Champions, c'est qu'ils n'ont vraiment pas la notion du football européen. Mais bien sûr, tout comme moi, je n'ai pas la notion du foot US. Je parle vraiment du sport football américain parce que ça ne m'intéresse pas. Mais eux, le soccer, ils voient ça comme je mets 50 millions, je vais titiller le Qatar. Ah non, ça ne marche pas. Mais parce qu'ils voient ça comme un spectacle. Oui, c'est ça. Le sport américain. Ils voient ça comme un spectacle. Ils pensent que tu changes les lumières au stade Vélodrome, tu changes la sono et les gens, ils vont venir juste pour la sono et le show son et lumières du stade Vélodrome. Ils n'ont pas compris en fait que tu peux avoir un stade pourri si tu as une équipe magnifique. Eh bien, les gens, ils vont venir, ils vont venir, ils vont acheter les maillots, etc. Voilà, le problème, il est là. Il n'y a pas de fan expérience en Europe et dans le football européen tout simplement parce que ta fan expérience, elle dépend de ton équipe, elle dépend du jeu de ton équipe, elle dépend des joueurs de ton équipe et elle dépend des résultats de ton équipe. Alors qu'aux Etats-Unis, ce n'est pas forcément la même chose. Non, c'est ça. Et rappelez-vous qu'il voulait nous mettre des Pompongirls. Il avait passé une annonce pour faire des castings de Pompongirls à un moment donné. Donc, c'était vraiment il pensait que… Oui, oui, oui. Ah oui, bien sûr, on va mettre des Pompongirls. OK. Bien sûr, bien sûr. On va peut-être terminer sur ce sujet. Je pense qu'on a été assez complets. Bon, c'est non, on veut peut-être passer à autre chose et que ça soit conclu. Mais bon, on a obligé d'en parler. Je voulais avoir ton avis aussi, comment toi tu vois un petit peu toutes ces rumeurs et ces infos sur la vente OM depuis quelques mois et là, ça s'est accéléré effectivement avec l'info de Thibaut Vizérian vendredi qui a annoncé que l'accord était conclu entre Frank McCourt et Al-Walid Ben Talal, le prince saoudien. Comment toi, tu te positionnes par rapport à ça ? C'est compliqué ? Voilà. Vous savez, moi je suis comme Saint-Thomas, je crois ce que je vois. Ça c'est la première chose. Et ensuite, Thibaut Vizérian, il a été mis en demeure par l'Olympique de Marseille pour retirer toutes ses vidéos, etc. Je vais citer Voltaire. Je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites, mais je me battrai jusqu'à la mort pour que vous ayez le droit de le dire. Alors ça, c'est un petit message aussi personnel pour Franck McCourt. Pour Jacques Henri Hérault, on ne peut pas comme ça confisquer la parole des uns et des autres. Moi, je n'ai pas enquêté sur la vente de l'Olympique de Marseille. Je regarde un petit peu en ce moment sur Twitter parce que ça me fait beaucoup rire tout ce que je peux voir là-dessus. donc ça, c'est mon avis perso. Moi, je n'en sais rien. Personnellement, je ne sais pas si le club va être vendu, si le club ne va pas être vendu. Je ne sais pas si c'est les Saoudiens, les Émirats, etc. Je n'en ai aucune idée. Après, quand on regarde un petit peu les pseudo-informations qui sortent, on peut se rappeler que l'ancien président du Paris Saint-Germain, Le Proulx, quand il a commencé à s'attaquer au groupe de supporters, c'était derrière pour nettoyer la place pour l'arrivée des Qataris. Je remarque qu'au moment où toutes ces rumeurs ressortent sur la vente de l'Olympique de Marseille, la mairie met le stade en vente. Je lis l'interview de Samia Ghali qui explique à Franck McCourt qu'en fait, s'il est venu juste là, pour faire du business, ça ne va pas le faire et qu'il n'y aura pas de business à Marseille. Tout ça me dit qu'effectivement, c'est peut-être envisageable qu'on se prépare à une vente du club. Mais d'un autre côté, quand je regarde aussi les choses, on a un propriétaire qui dit qu'il ne veut pas vendre et qui veut peut-être faire croire aussi qu'il ne veut pas vendre. Je ne sais pas, mais concrètement, on a un propriétaire qui dément les informations sur la vente et on a un acheteur qui ne s'est pas déclaré. Parce que moi, je n'ai pas entendu d'interview de Bintalal ou de qui que ce soit qui disent « moi, je suis en contact, en négociation avec Franck McCourt pour acheter l'Olympique de Marseille. » Je ne l'ai pas entendu ça. Mais tu crois qu'elle qu'elle a fait ça dans les affaires en Brésil pour ne faire pas ça ? Margarita Louis-Dreyfus, quand elle a vendu à Franck McCourt, avant de vendre, elle a dit « je suis en négociation exclusive avec Franck McCourt pour le rachat de l'Olympique de Marseille. » C'est négociation exclusive, c'est-à-dire que c'est fait. Voilà, mais il n'y a personne. Moi, je n'ai entendu personne dire « je suis rentré en négociation exclusive avec Franck McCourt pour la vente ou le rachat de l'Olympique de Marseille. » Oui, mais Thierry, si on a un acheteur qui ne veut pas, un vendeur qui ne veut pas vendre et un acheteur qui ne dit pas qu'il veut acheter, je ne comprends pas qu'on puisse dire qu'il y a une vente qui se prépare. Donc, c'est vraiment le fou artistique là-dessus. Thierry, je suis d'accord. Excuse-moi, Malik, vas-y, vas-y. Non, vas-y, vas-y, je t'en prie, vas-y. Moi, je voulais juste répondre à un truc, Thierry, tu n'es pas obligé d'annoncer que tu es en négociation exclusive. Quand on prend l'exemple du Paris Saint-Germain, moi, je ne suis pas le club, donc du coup, je ne peux pas vous vous affirmer à 100%. C'était que des rumeurs telles qu'on est en train de le vivre là actuellement. Alors attention, je n'ai pas enquêté sur la vente OM, je n'ai zéro source, je ne dis pas que le club va être vendu à 100%. Mais le Qatar, ça s'est passé un peu comme ça parce qu'il y avait des rumeurs qui couraient un petit peu sur les réseaux, pas les réseaux sociaux, mais plus dans leur site un petit peu comme nous, on a nous, un spécial supporter où il y avait des forums à l'époque, etc. Et il y avait des insiders entre guillemets, parisiens, si on pouvait les baptiser comme ça, et qui disaient que voilà, tout Altani, intéressé par Paris, Sarkozy, Delanoé, bim bam boum. Moi, je suis retourné sur leur forum à un moment donné. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il y a une personne sur Twitter, un Parisien, mais avec qui tu peux parler football, qui disait, ni plus ni moins, le Paris Saint-Germain a mis en demeure aussi le site quand ils ont commencé à parler du Qatar. Donc, je lui ai demandé, il m'a envoyé le lien, je suis tombé sur le forum et j'ai tout regardé. J'ai regardé de la première page à la dernière. Et il y a eu contre-info, info, contre-info, info, contre-info. C'était pareil. On vit actuellement pareil. Maintenant, je ne te dis pas que le club va être vendu, mais ce que je veux te dire, c'est que Paris n'a pas eu de négociation exclusive. Colonie Capital ou Bazin, du moins, n'a pas dit je suis en négociation exclusive avec Altani ou avec QSI. Tu comprends ? Oui. De toute façon, il y a un peu les deux cas. Effectivement, très souvent, la plupart du temps, mais moi, ce que je voulais un peu rebondir aussi, c'est qu'en fait, on dit qu'il n'y a que Thibaut Vigérien qui a des infos, mais ce n'est pas forcément vrai puisqu'il y a Canal+, qui vendredi, en début de journée, avec Mathias Mangetti, je ne sais pas. Oui, c'est ça. Donc, Canal+, qui a commencé à dire sur Twitter et un petit peu dans InfoSport qu'ils avaient toutes les infos, ils avaient même donné des chiffres, 440 ou 480. Ils avaient le budget, ils disaient que Campos allait venir, que Macron était aussi intervenu. Enfin, ils avaient énormément d'infos et ils ont dit que le soir, ils allaient tout dire sur le texte. Je ne rentrerai pas dans le détail pour ne pas mettre en danger des journalistes de Canal+, donc voilà, je ne veux pas juste en rajouter sur ça. Mais voilà, donc effectivement, eux, ils ont donné des infos aussi et après, moi, en discutant avec des journalistes un petit peu que j'ai pu interroger sur cette chaîne, ils ont dit qu'effectivement, la rumeur a enflé un petit peu de partout, qu'ils ont entendu des choses nouvelles. Alors évidemment, ce n'est pas des sources directes donc on ne peut pas confirmer, personne ne peut confirmer d'ailleurs. Ils sont d'un côté ou de l'autre. ceux qui disent que ça ne va pas se faire du tout, c'est impossible à prouver et de l'autre côté, c'est compliqué aussi d'en prouver. il y a quand même beaucoup d'éléments qui font qu'il y a des choses qui se passent et la dernière interview que j'ai faite lundi avec le journaliste de France 3 Provence, Michel Aliaga. Michel. Voilà, Michel, je salue, vraiment. Pareil. Un plaisir de parler avec lui, j'adorais, comme je l'ai dit sur le live, j'adorais notamment dans le reportage et donc lui, il n'était pas au courant mais il a pris son coup de téléphone, il a passé quelques coups de feu et effectivement, lui, il était plutôt en manière sceptique mais effectivement, quand on n'a pas d'info, c'est compliqué. Et il a dit qu'effectivement, lui, on lui a dit, mais c'est toujours pareil, on lui a dit qu'effectivement, il y avait des négociations avec Alouel Benthalal donc lui, il dit que ce n'est pas fait mais qu'il y a des négociations. Donc, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'infos qui se rapprochent mais après, en tant que ce n'est pas fait, bien sûr, on peut régler. Ah bien sûr. En tout cas, il y a une chose qui est sûre par contre, c'est que le football français aurait besoin que l'Olympique de Marseille soit racheté par Bintalal qui met énormément de pognon pour construire une équipe aussi attractive que celle du Paris Saint-Germain tout simplement parce qu'il va y avoir une renégociation des droits télés à la fin de la saison et je pense qu'avec un OM très fort, les droits télés augmenteront et profiteront à l'ensemble du football français et je pense que dans cette période de Covid, c'est important pour le football français. Mais pour moi, excuse-moi, vas-y Malik, j'ai parlé, vas-y. Vas-y, vas-y, je vous en prie les gars, je vous écoute. Quelqu'un seul qui fait ce Malik Tempo, tu fais des passes décisives quand on aurait besoin de nous faire comme ça. Ouais, ça. Je vais pas couper la parole aux autres, c'est pour ça. Non, non, mais vas-y, vas-y Malik. Non, non, vas-y, vas-y. Ah, bon, ça va. Alors, qu'est-ce que je voulais... Oui, je voulais dire que pour rebondir ce que disait Thierry pour les droits télés complètement, maintenant, il y a beaucoup, beaucoup... Moi, je suis un peu comme toi, Thierry, je crois que ce que je vois, tant qu'il n'y a pas d'officialisation, on ne peut pas s'avancer sur les faits. On se dit que c'est quasiment... Excuse-moi. C'est bon ? C'est bon ? Excusez-moi. Ce que je voulais... Voilà, comme disait Thierry, moi, je crois que ce que je vois et même nous, quand on achète, par exemple, un appartement, on se dit oui, oui, je vais le prendre, je vais le prendre et jusqu'à la signature, on n'est pas propriétaire et pour les clubs de foot, c'est dix fois plus particulier, je pense. Je n'ai jamais acheté un club de foot, mais voilà, je pense que c'est très complexe. Mais par contre, il y a un truc qu'on peut constater, c'est que tous les voyants sont au vert, concrètement, à l'heure actuelle, c'est maintenant ou jamais pour être vendus. Il y a des choses aussi où on peut se dire pourquoi les droits télé n'ont été renégociés uniquement jusqu'en 2021, jusqu'à là, jusqu'à cette saison. Et ensuite, ils vont faire un nouvel appel d'offres et voir, ils parlent de faire du gré à gré. Voilà. Ensuite, la sortie de Payan, le stade va être vendu. Samagali qui, comme tu disais, je crois que c'est toi Thierry qui disait pas de business à Marseille. Voilà. Pas de business à Marseille. Donc en gros, ça veut dire presque Marcourte, entre guillemets, casse-toi. C'est un peu ça. L'effectif, on ne renouvelle pas des joueurs. On repart de zéro. On n'a que des options d'achat qui vont décaler la comptabilité. C'est-à-dire que les achats que l'on a fait maintenant, que l'on va faire l'année prochaine ne vont pas rentrer dans le bilan du club de cette année à la DNCG. Et donc du coup, il y a plein de signaux qui font qu'on se retrouve presque, hormis le stade et les droits télé, dans la configuration avec Giacomo Nunghi, le président italien qu'on a eu à un moment. Comment il s'appelle ? Je l'ai tellement oublié. Le belge qui était directeur sportif. Gunther Jacob. Voilà. Passi, entraîneur. Moi, il n'y a qu'un truc que je constate. Et ça, par contre, on le voit tous. On a l'impression d'être dans une année de transition. Il y a quelque chose qui va être lent. Et notamment avec les 11 joueurs en fin de contrat à la fin de la saison. Exactement. Tout à fait. Mais dis-moi, Thierry, juste le fait que Didier Roustan ou même Dominique Grimaud et Zabriek qui est pour les 4. C'est Abriek qui a affirmé. Enfin, tu vois, ils ont vraiment affirmé beaucoup de choses en disant comme quoi pourtant, tu sais, ce n'est pas des mecs lambda. Oui, non, mais je... C'est un ancien de la vie. C'est un ancien qui a fait pour NTV. Oui, bien sûr. Bien sûr, je connais Didier. Bien sûr, il n'y a pas de soucis là-dessus. Il y a tous les signaux qui indiquent qu'effectivement le club pourrait être vendu. Mais je reviens au postulat de départ. C'est que tant que tu as un mec qui dit qu'il ne veut pas vendre et que tu n'as pas un acheteur qui dit qu'il veut acheter, c'est compliqué de croire à une vente. Thierry, par contre, sur le fait que l'acheteur, le vendeur, pardon, enfin, Raghmaccourt ne veut pas vendre, je pense que moi, il a quand même tout à fait intérêt à ne pas le dire parce que Margarita Le Dreyfus tu disais tout à l'heure, mais clairement, ça a fait, je pense, se baisser les prix. Fabrice Emperti de la Provence quand je l'ai interrogé me l'a dit, ça a fait baisser les prix quand elle a dit ça et du coup, elle n'a pu le vendre que 45 millions d'euros. Donc, si tu veux vendre ton club plus cher, tu n'as pas intérêt à dire que tu es en négociation. Donc, sur ça, c'est pour ça quelque chose qui... Alors, s'il voulait vraiment vendre le club plus cher, il l'aurait vendu l'année dernière. Je ne suis pas certaine. Quand tu finis deuxième de Ligue 1 et que tu es qualifié pour la Ligue des Champions, je pense que le club vaut plus. Tu mets plus de pognon dans un club qui va jouer la Ligue des Champions parce que tu as une exposition médiatique immédiate plutôt que de prendre un club qui est dixième de Ligue 1. Oui, mais Thierry. C'est compliqué quand même parce qu'il n'y avait pas de visibilité avec la crise du Covid qui commençait avec les droits télé. Mais plus ça, Sébastien. Moi, je pense qu'il n'y en a pas plus aujourd'hui. Non, mais Thierry, les droits télé, tu n'en as pas publics dans les stades. Il n'y en a pas. Il y a un acteur avec Canon Plus. A priori, sur l'année prochaine, ils sont bien placés. Juste un truc, Thierry, pour rebondir sur ce que tu disais. Je suis d'accord avec toi que tu vends quelque chose de beau, que tu rénoves et qu'il n'y a pas de souci. Par contre, il y a un truc. Il y a un truc, c'est qu'on était prêt à avoir des droits télé de plus d'un milliard. Donc là, tu aurais dû, normalement, les percevoir. Ce qui fait que si tu les avais perçus, le club valait beaucoup plus cher. Il voulait les récupérer. Oui, bien sûr, il voulait les récupérer et en plus, il aurait pu dire je joue la Ligue des Champions, je prends l'argent de la Ligue des Champions, je prends la première année l'argent de mes champions. Mediapro, bon voilà, vous êtes intéressé par le club, regarde, actif financier, passif, bim bam boum, mais par contre, pendant trois ans, Mediapro, il te verse un milliard de droits télé. On a requalifié le club en Ligue des Champions parce qu'il ne faut pas se leurrer, c'était l'objectif de la saison en début de saison. Le bilan comptable, il est correct, voilà, il est correct avec les droits télé supposés, perçus et une Ligue des Champions correcte aussi. et là, tu revends plus cher. Sauf que, si on regarde bien la chronologie des choses, les premières rumeurs ont été faites cet été, vers avril-mai. Elles sont arrivées là. Il y avait Geoffroy Garretier sur Canal qui l'avait dit en novembre. En novembre, il avait dit que ça s'intéressait, mais je parle peut-être de l'élément déclencheur que ma courte a fait, qui lui a fait dire je vais vendre le club. Je pense que... Mais il n'a pas dit ça encore. Mais il ne le dira pas. Il ne le dira pas, Thierry. Parce que concrètement, c'est médiatique dans le sens où tu sais que ton club, il a 150 millions. Tout le monde le sait. Donc, tu sais que ma courte, il est peut-être pris à la gorge. Donc, s'il dit officiellement je vends, le mec qui va acheter derrière, il va dire bon, tu es pris à la gorge, 150 millions, plus ça, plus ça. Je sais que ça te coûte un pognon fou. Si tu ne me le vends pas, derrière ça, tu creuses ta tombe encore plus financièrement. Tu es proche du dépôt de bilan et je te le rachète dans 2-3 ans, un euro. Symbolique. C'est un peu quand tu vends quelque chose sur le bon coin et que tu te dis pourquoi vous le vendez cause divorce. On peut faire un parallèle avec les transferts aussi. C'est que comme l'OM, comme les clubs, et les agents, ils savent que l'OM, pas que pour cette année, je parlais des années d'avant aussi, que le club est dans un exsangue au niveau financier, que du coup, on ne peut pas vendre très cher. Les clubs adverses, ils disent, écoutez, on sait que vous avez besoin de pognon, donc nous, on ne vous achètera pas qu'elle est de charge, 60 millions d'euros. On vous le prend, 20 millions et puis ça ira très bien, ce qu'ils ont d'ailleurs failli faire. Je pense que ça, c'est surtout à cause de la crise de la COVID. On l'a vu, on l'a vu cet hiver, cet hiver, même l'été dernier, les transferts, il n'y a pas eu de gros, gros, gros transferts, mine de rien, nulle part. Je trouve, et pour le coup, je trouve que le boulot de Longoria, de Longoria, ce qu'il a fait avec Milik, Milik, c'est un mec, tu l'achètes dans 10, il est prêté pour 18 mois avec une option d'achat obligatoire, tu l'as payé 8 millions plus 4 de bonus, ça te fait 12 millions. C'est un coût énorme. Tu vois ce que je veux te dire ? C'est que le mec, s'il t'enquit quelques buts, tu peux le revendre 30, 35, voire 40 bars dans 18 mois. Je voulais faire une petite précision sur le chat, je ne vais pas répondre aux questions que vous, en tout cas, des hypothèses que vous émettez parce qu'on fera demain dans le live de 18h, on fera une plus grosse partie sur les hypothèses qu'il y a en fait sur, comment dire, sur tout ce qui se passe qu'on a un petit peu évoqué là mais éventuellement que Macron va visiter la revue saoudite fin du mois, etc. On est en édition listera toutes les hypothèses et on les mettra à bout et on en parlera. Donc, on ne va pas forcément le faire là parce qu'on va bientôt terminer l'émission. Donc, voilà. Mais effectivement, je vous donnerai rendez-vous déjà demain par rapport à ça. On ira plus dans le détail. Moi, est-ce que, je vais vous poser une question à tous les trois, en tout cas, moi, c'est mon avis. Est-ce que, vu que la saison prochaine, c'est l'année zéro comme ABB l'avait dit et qu'on le voit bien effectivement avec les fin de contrat, etc., plus au niveau financier où c'est catastrophique. Pour moi, il faut qu'il y ait une vente. Là, je ne parle pas des infos, des rumeurs, je parle en général. Pour moi, il faut qu'il y ait une vente d'ici mars, maximum avril, pour que préparer le prochain mercato et du coup, la prochaine saison parce qu'on le sait, les joueurs, il faut les contacter, les entraîneurs, c'est pareil. Donc, il faut du temps. Et s'il n'y a pas de ce cas-là, s'il n'y a pas le rachat à peu près à cette date. C'est mon fils, donc. Pour moi, ce sera la cata l'an prochain et j'ai même peur qu'il y ait des drames, que des incidents à la commanderie soient multipliés si jamais il n'y a pas de rachat. Qu'est-ce que vous en pensez ? Après, s'il n'y a pas de rachat, ça dépendra aussi de la politique sportive de l'Olympique de Marseille. On peut très bien imaginer, d'ailleurs, c'est ce qu'a un peu insinué Pablo Longoria dernièrement. On peut imaginer qu'il remplace les 11 joueurs qui sont en fin de contrat par 11 prêts avec des options d'achat à 12, 18, 20 mois, 24 mois. Tu vois ce que je veux dire ? Tu peux construire une équipe comme ça en espérant te qualifier pour la Ligue des Champions et puis, petit à petit, lever les options d'achat. Ça peut être ça aussi. Je pense, quoi qu'il arrive, je pense que si le club n'est pas vendu, il va falloir quand même du changement au niveau de la présidence parce que sinon, ça va être très compliqué pour le 1. C'est même pas la peine. du pognon, surtout l'année prochaine. Tu ne peux pas construire une équipe avec deux bouts de bois et une ficelle. C'est impossible. Il te faut un million. Il faut de la compétitivité quand même. Il faut espérer ce qu'elle fait en Coupe d'Europe chaque saison. C'est ça le but. Ce n'est pas de se dire on va jouer à la 8e place ou à la 7e place. On doit être dans les 4 premiers, dans les 3 premiers chaque saison. On n'est pas à Noël, on n'est pas excuse-moi, on n'est pas à Guingamp. On est Marseille, c'est les 4 premiers minimum. Mais en plus, il va y avoir quand même un souci au niveau du fair play financier. On était déjà à Tricard face à l'UEFA. Je ne sais pas comment ils comptent espérer jouer une Coupe d'Europe l'année prochaine ou l'année d'après sans des rentrées de pognon. Le fair play financier, on a déjà été épinglé par le fair play financier. Après, il faut voir Thierry peut-être le fair play financier. Est-ce qu'il n'est pas remis en cause avec l'appel Manchester City qui a peut-être fait un peu tout exploser ? Pareil, on m'a donné des infos comme quoi Paris, si jamais ils avaient été touchés par le fair play financier, ils avaient déjà 50 avocats comme Manchester City pour faire exploser tout ça. Oui, d'accord. Que ce soit Paris ou Manchester City, ils sont gérés par des États et ils ont des présidents qui connaissent relativement bien le football. Nous, c'est Jacques-Henri, t'imagines, si c'est Jacques-Henri Hérault qui monte à l'UEFA pour leur expliquer qu'en fait, c'est bon, le fair play financier peuvent se le mettre au cul, je ne suis pas sûr que ça ait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'impact. Non, mais lui, il va reprendre l'OM des magouilles. Il va dire le fair play financier, ne vous inquiétez pas, on va faire l'OM des magouilles et puis on va trouver de l'argent. mais le problème, il y a ça aussi, c'est que tu risques d'être tricard en Coupe d'Europe à cause du fair play financier. Oui, après peut-être, oui, je ne sais pas si le fair play financier a encore une viabilité avec la crise du Covid, je ne pense pas qu'il tape sur les clubs parce qu'il y a quand même des grosses pertes. Non, non, tu ne tapes pas sur les clubs, je suis d'accord. Mais le problème, c'est que tu as encore creusé ton déficit. Ah oui, oui, c'est que l'année dernière, déjà, tu avais, comment ils appellent ça, un accord à respecter que tu n'as pas respecté. Donc, l'accord a sauté et là, aujourd'hui, tu as creusé le déficit. Au lieu de le réduire, tu l'as creusé. Oui, mais par contre, contre avoir également les fins de contrat de Thauvin, les fins de contrat, etc. Peut-être que tu es dans les coups, ça après, honnêtement, c'est un sujet. Réponds, réponds à ma question pour rester un petit peu sur le sujet. Ah oui, vas-y, ta question qui était, non, mais je me rappelle, c'est la question qui disait comment tu, qu'il faut une annonce en avril, en mars pour calmer tout ça, c'est ça ? Calmer tout ça pour avoir l'ambition. Je t'avoue que moi, il y a beaucoup de supporters qui commencent à moins regarder les matchs, qui se désintéressent de ça, d'autres qui sont en colère permanente parce qu'ils n'en supportent pas ça. moi, c'est mon avis, mais j'aimerais avoir votre avis. Est-ce que du coup, tu penses que s'il n'y a pas de rachat parce qu'à avril, s'il y a un rachat en août, ça ne sert à rien, le mercato sera terminé. Donc, il faut bien en amont pour contacter les joueurs. Et en plus, si tu as un nouvel investisseur, même si tu as de l'argent, il faudra quand même convaincre les joueurs de venir sur ce projet parce que tu ne seras pas en Ligue des Champions, etc. Donc, il faut quand même du temps pour convaincre les joueurs, un entraîneur et tout. Alors, quand tu n'as pas de temps, tu as de l'argent. Non, enfin, moi, je veux dire, tu vas surpayer des transferts, comme ils ont fait pari en arrivant. Exactement, comme ils ont fait pari en arrivant. Je veux dire, si tu prends… En fait, après, tu n'as pas besoin non plus de prendre 50 joueurs. Tu vois, tu prends 4 mecs à, allez, entre 35 et 50 millions. Tu as de quoi te faire une belle équipe. Oui, mais après, j'ai envie de te répondre… Pour le championnat de France, toujours pareil. Moi, j'ai envie de te répondre que ça va dépendre de l'équipe que admettons le nouveau propriétaire mais en basse. Voilà. ça va dépendre beaucoup du propriétaire. si du moins, on est racheté et qu'il y a une annonce en mars, avril où ils prennent les rênes. Si tu as une équipe compétente à la tête, c'est-à-dire un directeur sportif qui veut voter en amont ou autre, il peut préparer avant. S'il sait que ça va se faire, il peut le préparer, contacter déjà des joueurs et refuser déjà le fait qu'ils prennent ses fonctions en mois de septembre parce que prendre les fonctions en mois de septembre, ça veut dire démarrer avec ce qui a été fait en amont. Donc pour moi, si tu as une équipe qui est mise compétente, logiquement, je vais te dire que si par exemple tu me nommes des directeurs sportifs, tu me dis je vais racheter l'OM, je vais te dire c'est très simple. Moi par contre, j'ai fait mon mercato donc il faut que je prenne les rênes au mois de mai. Voilà, parce qu'il faut que je travaille en amont. Donc là, ça veut dire que tu... Si tu veux y aller, Thierry, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Il est terminé dans neuf minutes à peu près. Et voilà, pour moi, c'est ça. Il faut que, si tu as quelqu'un de compétent, il va vouloir forcément gérer le mercato estival qui est un vrai mercato. Là aussi, tu peux préparer complètement ta saison et si tu prends les rênes en septembre, tu dépends du mercato qui a été fait par l'ancienne direction et tu risques de te prendre des plâtres sportifs. Mais voilà, d'ailleurs, petit astérix, on ne serait peut-être pas douté, mais Makourt, il a pris le club en octobre. En octobre, on a vu des... Une négociation exclusive 29 août 2016. Là, on a vu déjà... On aurait peut-être pu se douter qu'il ne connaissait déjà rien au foot, Jacques Henriro et Makourt, parce qu'il a pris en cours de saison. Il aurait pu certainement le prendre avant le club ou se dire je laisse la saison terminer et je démarre. pour répondre Thierry aux Qataris, les Qataris, eux, si vous vous souvenez bien, ça a été officialisé le 31 mai, de mémoire. Ils ont fait le Mercato Estival, mais ils avaient déjà négocié en amont l'achat du club. Mais ça s'était fait, bien sûr. Et ils ont mis l'arrêt. Après, concrètement, si tu as des investisseurs et qu'ils arrivent au mois de juin ou au mois de juillet, ça passe aussi. Tcha, 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 tcha. Pour les joueurs que tu vas leur dire on a peut-être un projet, mais tant que ce n'est pas fait, ils ne vont pas forcément être obligés de croire. Oui, parce que regarde, regarde, Thierry, tu arrives au mois de juillet, tu arrives le 10 juillet, il te reste trois semaines avant la première journée de championnat. Donc, déjà, tout le monde... tu ne pars pas de zéro non plus. Oui, mais tu ne pars pas en avance non plus. Parce que ça, il y a toutes les équipes qui ont entamé déjà leur préparation, il y a les entraîneurs qui sont en place et qui préparent la première journée de championnat. Tu comprends ce que je veux dire ? Ah, mais l'entraîneur, il sera déjà en place puisque, apparemment, on ne sent pas au livre à arriver au mois de mars. Moi, je crois qu'en s'envoie. On ne sait pas, on ne sait pas sûr. On ne sait pas, en fait. En tout cas, il est en négociation, quoi. Même lui, il l'a dit. Il y a des infos, oui, d'un des fonds, Moi, je pense que Sampaolis essaie de venir sur Marseille plus que ce que Marseille le veut. C'est possible. Malik, tu n'as pas entendu ce soir ? Je ne sais pas si tu avais entendu la question. Je disais que... Pas du tout, parce que c'est pas toujours fait. Est-ce que tu es comme moi que du coup, tu veux que ça soit ficelé une VantoM, évidemment, on l'espère tous, en mars, avril, parce qu'après, il faut préparer le Mercato et du coup, la saison incontournée même pour la supporter. Il ne faut pas qu'il y ait le feu et tout. Moi, je préfère que ça se fasse le plus vite possible pour préparer la saison suivante parce que cette année-là, pour moi, elle est morte. Il n'y a vraiment pas grand-chose à espérer. Et puis, je ne sais pas, c'est pareil, il y a eu Campos qui était dans les parages, qui était à Marseille, non, dernièrement, de ce qu'on a pu entendre. Et aussi, Campos va parler aujourd'hui de son futur, de ce que j'ai pu entendre aussi. Donc, à entendre, à lire ce qu'il va dire aussi. Mais moi, je préfère que ça se fasse maintenant. Comme ça, au moins, on prépare la saison suivante. Tu contactes déjà les gens que tu voudras à l'avenir, l'organigramme que tu vas installer. Donc, voilà. Si tu fais ça au mois de juillet ou au mois d'août, il n'y a pas trop d'intérêt. Le championnat aura déjà commencé. Il faudra des nouveaux jours dans tous les cas, de toute façon. Il faudra renouveler sur le climat effectif. Plutôt, c'est mieux. Oui, surtout, tu perds un an. Tu perds un an encore. Parce que si tu manques ton mercato estival, tu perds encore une année. Ça veut dire qu'en globalité, sur la somme totale, tu perds deux ans de Coupe d'Europe. Alors, autant le faire le plus rapidement possible. Parce que sinon, le mercato de l'été prochain, il est déjà en préparation quand même. Je veux dire que les mecs, ils n'attendent pas juin, juillet, ils n'attendent pas l'ouverture du mercato pour cibler leurs joueurs et tenter de les recruter. C'est fait bien en amont. Je veux dire, même depuis décembre, ils sont déjà, je pense, que l'Hongoria, ils bossent… C'est un corps pire par Messi. J'ai vu partout qu'il y en a qui essayent de la tirer dès maintenant. C'est des grosses négociations pour des couverts pour prendre plus de temps. C'est pas deux mois qui va prendre un couvert. Griezmann, on va prendre la fantasia sur Griezmann. Griezmann, il faut du temps. Un mec comme Messi, quand même, c'est 100 millions de salaire par an. C'est vrai. Bon, je vais… Donc, en France, c'est 200, quoi. Ah, c'est parfait. Voilà, donc là, même si tu fais venir les mires, le machin, les machins, honnêtement, mettre 100 millions par an… On va terminer par une dernière question. D'après vous, enfin, pour vous, qu'est-ce que vous feriez si vous étiez à la place de Longoria pour les coachs ? Est-ce que vous prendriez un coach… Si vous laisseriez Narcia Larguette, parce que vous vous dites dans la tête, on ne va pas prendre un entraîneur pour le virer dans six mois, repreneur ou pas repreneur, d'ailleurs. Voilà. Ou alors, vous prenez dès maintenant un entraîneur un peu plus expérimenté, mais en sachant pareil que ce sera quand même un intérimaire. Ou alors, directement, vous prenez un entraîneur, on va dire de renom, mais en sachant que forcément, il n'y aura pas tout le foie puisqu'il y a beaucoup d'entraîneurs qui sont en poste. Vous, qu'est-ce que vous en passez ? Moi, je garde l'Arguette, moi. Je vais finir la saison. Il n'y a pas d'intérêt à faire venir un coach maintenant. Pourquoi ? Qui que ce soit. Qui que ce soit. Je trouve que… Tout dépend de l'ambition que tu as sur ce fin de saison. Mais concrètement, ce n'est pas non plus… OK, on ne jouera sûrement pas la Ligue des Champions l'année prochaine, mais quand tu regardes le classement, tu peux aller chercher l'Europa League relativement tranquillement. Tu gagnes tes deux matchs. Tu bats Rennes et tu bats Nice. Alors ? Déjà, tu es… Hein ? On perd contre Angers. On perd contre Angers. Oui, mais d'un autre côté, on a battu Paris. On n'a pas perdu contre Lyon. On n'a pas perdu contre Lille. Mais c'était avant. Ils ne nous ont pas pris de points non plus. Oui, mais ça ne veut pas dire que tu vas rester sur la dynamique de défaite jusqu'à la fin de la saison. Je n'espère pas. Avec les effectifs que tu as, non, pour moi, ce n'est pas envisageable de penser ça. Donc, tu as quand même le truc de peut-être aller chercher la quatrième ou la cinquième place. Ah mais moi, je pense qu'un barjot comme Sampaoli, sur une mission comme ça ou jusqu'à la fin de la saison, je pense que ça le ferait. Parce que Nasser Larguet, il est très bien, il est sympa, mais c'est avant tout un formateur. c'est avant tout un formateur. Là, il n'a pas de pression particulière. Il n'a pas la pression du résultat, etc. Il lance des jeunes, on l'a vu avec Djeng, on l'a vu avec Perrin, Roquia qui était à la cave et qui est rentré contre CERN. OK, c'est très bien tout ça, mais ce n'est pas ça qui va faire que tu vas finir dans les cinq premiers à la fin de la saison. Et c'est quand même l'objectif, c'est de finir dans les cinq premiers à la fin de la saison. Et puis, mine de rien, on ne sait jamais, ça va vite le football aussi. Je vous rappelle qu'avant la défaite à Rennes, avec les deux matchs en retard qu'on avait, si on les gagnait, on était leader du championnat. Derrière, on a enchaîné, derrière, on a enchaîné. Mais on ne sait pas si Paris, ils ne vont pas s'écrouler, on ne sait pas si Lyon, ils vont garder ce rythme jusqu'à la fin de la saison. Je pense qu'il faut jouer ce championnat à fond. Et puis après, on voit. Et pour le jouer à fond, je pense qu'il faut un entraîneur qui va être capable de faire des coups tactiques, qui va être capable de ça. Et je ne suis pas sûr que Nasser Larguet soit dans ce truc-là. Donc, pour moi, si Sampaoli arrive en mars, c'est super. C'est super. Et peut-être que derrière, tu vas enquiller une série. Parce qu'avec la victoire à trois points, les séries, elles vont vite. Très vite. Jérôme, pour toi, ton avis ? Moi, je vais en avoir deux, David. Derrière, est-ce qu'il est Europreneur ou pas ? Si tu es Europreneur, tu finis à Bélarguet. C'est tout. Si tu n'as pas d'Europreneur et que tu continues avec la même direction, les mêmes bases que tu as à l'heure actuelle, ça dépend de ce que veut faire Longoria. Est-ce que tu veux d'entrée mettre son entraîneur pour préparer et essayer de sauver, comme disait Thierry, ce qu'il y a à sauver ? Maintenant, si tu as Europreneur derrière, il y a double discussion parce que le repreneur, il va pouvoir mettre aussi… Jérôme, oui, pardon. Juste un truc. Si c'est bien Bintalal qui rachète, c'est le même mec qui voulait racheter Newcastle. On est d'accord ? Non, non, c'était le pique. Ah non, c'est pas le même. Autant pour moi, autant pour moi. Parce que le mec qui voulait racheter Newcastle, il avait Longoria dans ses valises. Complètement. parce qu'apparemment, il était plus proche de Monaco, le Longoria au fait avoir. Moi, je voulais dire, par contre, Jérôme, pour moi, qui est un repreneur ou pas ? Moi, finalement, je prendrais Sampaoli quand même. Pourquoi ? Parce que je l'ai expliqué pour moi après, c'est mon avis. Oui, bien sûr, mais on est là pour débattre. Il a évolué au départ, mon avis, mais après, réflexion, c'est venu ça. Si tu veux, la fin de saison, elle est… à la différence de Thierry, moi, je ne crois pas qu'on puisse accrocher un objectif. Mais malgré tout, il y a quand même quatre mois terminés et on s'emmerde assez royalement devant l'OM. Donc, il est parti, Malik, il a décroché son arbre. bref, de toute façon, on clôture après. Mais on a quand même besoin de vibrer jusqu'à la fin de la saison, quoi qu'il arrive, et en plus, de retrouver un jeu offensif. Donc, Sampaoli, pour moi, c'est un fou, il a un jeu offensif, donc ça peut vraiment nous plaire. Et en plus, si un repreneur comme Al-Walid Vidalal, qui a des moyens quasi illimités, il s'affiche qu'il y a l'entraîneur en place, il va lui mettre 15 millions, pour lui, c'est que dalle, il en prendra un après. donc pour moi, moi, je suis partisan comme Al-Walid Vidalal. Je vais te dire pourquoi, moi, je ne suis pas d'accord, mais après, pour moi, Sampaoli, il surfe ni plus ni moins sur le disciple Bessa. Ni plus ni moins. Et Dieu sait que Bielsa, il nous a fait rêver par son jeu, etc. Donc, la majorité des supporters veulent encore rêver dans cette saison morose. Ils se disent, pourquoi pas, dans les trois prochains mois, avoir un disciple Bielsa qui nous ramène le feu, enfin, le feu au stade, on ne peut pas, mais devant notre télévision. Au niveau de l'Europe, il a zéro expérience, il a un an à Séville. Voilà, c'est pour moi, voilà. Et puis même, je vais te dire, Seb, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse Sampaoli avec 11 joueurs en fin de contrat ? Le mec, il va te dire à Paillettes ou à Thauvin, va faire les allers-retours, crève-toi pour le club. Mais le type, il a déjà pris contrat au Milan AC quasiment. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse ? Ça n'emmènera rien du tout. Hormis se griller sur la scène européenne, encore une fois, Sampaoli, ça n'emmènera rien du tout. Cette saison-là, on a un gros problème qui est de fond, qui est bien plus que sportif, qui est les fins de contrat des joueurs. C'est humain, les mecs qui savent que l'année prochaine, ils n'y sont pas. Qu'est-ce qu'ils s'en foutent d'emmener le club en Ligue des Champions ou en Europa League ? Regarde, je vais te prendre l'exemple d'un douillet qu'il est à Car. Il a eu une proposition à 2-3 heures de la fin du Mercato de Liverpool. Le type, Liverpool, ce n'est pas rien actuellement, même si en ce qui s'est... C'est pas rien. Donc, il se dit, je suis à l'aéroport. Longoria m'appelle, il me dit, finalement, tu reviens parce que moi, je n'ai pas le temps de te remplacer. Comment tu veux que dans l'esprit, ce type, il se dise, putain, merde, j'ai eu Liverpool, tu vois, et l'année prochaine, peut-être que je vais avoir West Bromwich, Albion. Oui, non, il y a un truc, il y a un truc, Jérôme, c'est que, ok, il n'est pas parti à Liverpool, mais tu te dis que si Liverpool veut revenir sur toi cet été, il va falloir quand même que tu montres ton niveau. Ah oui, Thierry, mais tu peux te dire l'inverse, tu peux te dire Liverpool. Et après, il y a un truc, il y a un truc quand même qui, qu'il faut relever. Enfin, à un moment donné, ce sont des joueurs professionnels. Eh oui. Il y a le côté professionnalisme. Eh oui. Tu vois là-dedans, tu fais un métier quand même où tu joues. Eh oui. Tu joues au football, tu vois ce que je veux te dire, c'est pas... C'était l'ancienne époque, ce ne sont plus des professionnels, maintenant, ils pensent qu'à leur chèque, on le sait tous. Mais c'est pareil, le chèque, il vient de tes performances. Il vient de tes performances. Le chèque, il vient de tes performances. Si tu veux que Liverpool revienne sur toi l'été prochain, putain, montre que tu es digne de Liverpool. Oui, mais tu peux avoir un double effet aussi. Tu peux avoir l'effet que Liverpool se dise, là, on est au Mercato Estival, on ne peut prendre que Caleta Car, c'est un bon joueur, OK, Mercato Hivernal, pardon. Sauf que quand tu es dans un Mercato Estival, tu as beaucoup plus de panels de défenseurs que tu peux toucher. Alors, contrairement au Mercato Hivernal où ça se réduit, généralement, on le sait, c'est du rafistolage. Donc, combien de joueurs étaient proches en hiver de signer dans des grands clubs et qu'au final, ils se sont retrouvés dans des clubs de milieu de tableau plus tard au Mercato Estival ? ils ont retrouvé à Liverpool. Voilà. Je termine juste deux secondes. Thierry, je suis d'accord amplement avec toi que les performances sportives influent sur le chèque derrière. Complètement d'accord avec toi. Mais je voulais juste axer sur l'aspect psychologique. Sans Paoli, il n'aura pas d'effet sur certains joueurs qui, dans trois mois, ne seront plus là. Allez, je vous remercie. On va terminer là. Ça a été un super débat. Merci à vous tous d'être venus. Merci Thierry, merci Thierry, merci Maddy. Merci à toi. Vous revenez quand vous voulez, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Allez, merci à vous, merci à ceux qui étaient sur le chat, ils étaient très nombreux. Vous pouvez revoir le replay sur cette chaîne sur Twitch et je vais le basculer aussi sur la chaîne YouTube. Vous pouvez voir tout ça. Demain, je vous donnerai rendez-vous à 18h avec également un autre invité. Merci à vous, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada et à bientôt.